Lors de la cérémonie d'intronisation du nouveau roi, des milliers de Saoudiens ont l'espoir de voir et de toucher celui qui va désormais incarner le destin du pays. C'est au palais du gouverneur que les dignitaires du régime sont venus saluer le nouveau monarque. Selon la tradition, le peuple sait que lui aussi pourra pénétrer dans le palais. Pour les accueillir tous, le nouveau roi devra poursuivre la cérémonie le lendemain. A l'intérieur du palais, outre la présence des représentants de la famille royale et des patriarches des plus importantes familles de commerçants du pays, on remarque les chefs de tribus de toutes les régions de l'Arabie. On rencontre même dans cette assemblée d'anciens guerriers qui ont combattu aux côtés d'Ibn Séoud, le père de Fessal, lors de la création du royaume. Et le nouveau roi, Khaled Abdulaziz, intronisé en toute simplicité, reçoit dans la bousculade les chefs de tribus qui viennent faire acte d'allégeance. Merci. 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 Dusk. Le roi est secondé par son frère, la tête recouverte d'un kéfie à carreaux rouge et blanc. Il s'agit du prince héritier Fad Ben Abdulaziz, l'homme fort du Nouveau Régime. Tous les moyens d'information du pays ont réservé dans leurs notes biographiques autant de place au prince héritier qu'au Nouveau Roi. C'est pourquoi l'on a parlé d'un royaume désormais bicéphane. Le nouveau roi et le prince héritier quittent le palais du gouverneur pour se rendre au palais royal où ils doivent recevoir les condoléances des délégations étrangères. Merci d'avoir regardé cette vidéo !